A toi Seigneur Jésus Christ Amen Acclamons le Roi des Rois Acclamons le Seigneur Jésus Christ A lui soit toute la gloire Amen Oui, bien aimé dans le Seigneur Nous sommes en train de parler En ce mois de décembre De voir comme Dieu voit La cible prophétique Que nous avons commencé à expliquer A dévoiler le dimanche passé Et par la grâce de Dieu Nous allons continuer avec ses enseignements Chaque dimanche et chaque mardi Ainsi vendredi nous aurons le temps de prier Par rapport aux mêmes enseignements Voir comme Dieu voit En commençant mon introduction le dimanche J'ai donné deux réponses à la question Pourquoi faut-il voir comme Dieu voit ? Et c'est par là que je vais continuer aujourd'hui Avec la première réponse qui disait Il faut voir comme Dieu voit Parce que c'est dans la vision de Dieu Que nous découvrons notre vraie identité C'est dans la façon de voir de Dieu Que se cache notre vraie identité Ce que nous sommes réellement Nous le découvrons dans la vision de Dieu Dans la façon de voir de Dieu Et aujourd'hui Nous disons l'exploration de la destinée L'exploration de la destinée Voir comme Dieu voit Et mon sous-terme aujourd'hui Et mon sous-terme aujourd'hui C'est l'exploration de la destinée Ceci va dans l'optique De cette première réponse qui disait Que c'est dans la vision de Dieu Que nous découvrons notre identité Bien aimé dans le Seigneur Dieu a un principe Lorsqu'il veut travailler avec quelqu'un Lorsqu'il veut utiliser quelqu'un La première des choses qu'il fait Le principe qu'il respecte Qu'il impose C'est d'abord de faire explorer A cette personne sa destinée Avant que Dieu ne commence à t'utiliser Avant que Dieu ne se serve de toi Pour des grandes missions Pour te mandater Dieu va te faire explorer ta destinée Pour que tu aies connaissance De ce que tu es réellement Pour que tu aies connaissance De ta vraie identité Dieu te fait explorer ta destinée Et la destinée Ne concerne pas seulement le lendemain C'est un destin Qui s'agit D'hier Ça veut dire du passé Du présent Et du futur Dieu peut te révéler Dieu peut te révéler des choses De ton passé De ton présent Et de ton futur Afin que tu prennes connaissance Que tu réalises Ta vraie identité Il te fait explorer Explorer ta destinée Ta destinée Et surtout Ton futur Il te fait explorer ton éternité Pour que tu saches Ce qu'il a prévu Préparé depuis l'éternité Pour ton éternité Dieu te fait explorer ta destinée Et l'exploration De la destinée N'est rien d'autre Que la découverte De la vision De Dieu Pour ta vie Lorsque Dieu te fait Explorer ta destinée C'est pour que tu découvres Quelle est sa vision Pour ta vie Pour que tu ne vives pas Comme n'importe qui Pour que tu ne vives pas Comme tout le monde Mais que tu vives Selon ce que Dieu a prévu Selon ce que Dieu a planifié Selon la grande vision de Dieu Pour ta vie Et c'est cela la volonté de Dieu Lorsque tu adhères A la vision de Dieu Lorsque tu adhères Dans l'alliance avec Dieu Pour être partenaire avec Dieu Pour être utilisée par Dieu Sache que Dieu va d'abord te faire Explorer ces choses Question que tu découvres Quelle est sa vision Pour ta vie Quelle est sa vision Pour ta vie Bien aimé Dans tous les anciens Dans tous les anciens temps Jusqu'à Jésus Dieu faisait toujours Connaître la destinée L'identité de l'enfant A ses parents Pourvu que ses parents Soient en communion avec Dieu Pour les parents Pour les parents Qui étaient en communion avec Dieu Dieu se révélait à eux Et il leur disait Voilà tu vas enfanter Et l'enfant que tu porteras S'appellera un tel Dieu donnait le nom de l'enfant Et Dieu donnait la description De la vie de l'enfant Dieu permettait aux parents D'explorer la destinée de l'enfant De connaître l'avenir de l'enfant Avant même que l'enfant ne soit né Seulement pour leur prouver Que je suis celui Qui a connu cet enfant Avant même que cet enfant Ne soit conçu Et j'aimerais te dire Que Dieu t'a connu Avant que tu ne sois conçu Avant que tu ne sois mis Placé, formé Dans le ventre de ta mère Dieu te connaissait déjà Il a exploré ta destinée Et si les parents A été sensibles spirituellement Ils allaient découvrir Dès ta conception Dès le temps où ils ont senti Que tu es formé dans leur ventre Dans leur sein Ils allaient chercher à découvrir Quelle est l'identité spirituelle Que Dieu t'a donnée Quelle est l'identité spirituelle Qui est attachée à ta destinée Dieu le fait toujours Nous le voyons avec Samson Dieu apparaît à la mère de Samson Et lui donne l'identité de l'enfant Le nom de l'enfant Et ce que l'enfant allait Accomplir comme mission Dieu lui donne ainsi aussi Des interdits et des prescrits A la mère ainsi qu'à l'enfant Et concernant l'enfant Il devrait avoir cette tresse sur sa tête Et ne jamais les couper C'était ça le symbole La source de sa force C'était ça le signe de l'alliance Entre lui et Dieu Et tout cela Cela a été mis à la connaissance Des parents Du père de Samson Manowak ainsi que de sa femme Cela a été mis à leur connaissance Avant même que Samson Ne soit conçu Dieu a fait explorer La destinée de Samson A ses parents Nous le voyons Avec Jean-Baptiste Nous le voyons Comme je le disais Jusqu'à Jésus Jusqu'à Jésus Si Dieu Ne parlait pas aux parents Si Dieu Ne parlait pas aux parents C'est directement A la personne Que Dieu parlait Pour faire explorer A cette même personne Sa destinée J'ai mentionné Samson Dont les parents Ont été Révélés par Dieu Rachel Qui avait dans son sein Deux enfants Des jumeaux Mais Dieu Lui fait révéler La destinée De ses enfants Il lui dit Deux grandes nations Sont dans ton ventre Il lui montre même L'enfant Qui devait sortir En premier Qui voulait sortir En premier Mais qui a été Rétenu par le talent Par son frère Il lui montre même L'explication De cela Dieu lui fait explorer La destinée La destinée de ses enfants Qui était dans son ventre Parce que Dieu Avait une mission Un plan Avec ses enfants Ainsi Il doit te faire Explorer Ta destinée Voir comme Dieu voit Demande D'explorer ta destinée La première chose Que Dieu commence à faire Avec toi Lorsqu'il veut te faire Voir comme il voit C'est te faire explorer Ta destinée Dès que ta vision Commence à s'ouvrir Tu commences à voir Les visions de Dieu Dès que ta vision Commence à s'ouvrir Tu commences à voir Ce que Dieu voit Par rapport à ta vie Et par rapport A ton entourage Par rapport A ton environnement Direct Ou indirect L'exploration De la destinée Je n'aurai pas le temps De mentionner Chaque parent Auquel Dieu est apparu Pour faire explorer La destinée De son enfant Mais si les parents N'étaient pas en connexion En communion avec Dieu Dieu le faisait Avec la personne Elle-même Il attendait Que la personne Atteigne l'âge adulte Et l'âge adulte Selon Dieu N'est pas le nombre D'années Que la personne A fait dans le monde Mais c'est lorsque La personne Atteint la capacité De professer Et de confesser Personnellement La foi C'est ça L'âge adulte Selon Dieu Selon Dieu Quelqu'un devient adulte Lorsque cette personne Devient capable De faire profession Et confession De sa foi C'est ainsi C'est ainsi qu'il est écrit Dans Hébreu Chapitre 11 Verset 24 Moïse C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Refusa d'être appelé Le fils De la fille De Pharaon Il a refusé Lorsqu'il est devenu grand Par la foi Ça veut dire Le fait de devenir grand Lui permet de Professer sa foi Et de confesser sa foi Et c'est ce genre De personnes À qui Dieu Se présentait Lui-même Devant eux Sans passer Par leurs parents Pour le faire Explorer Eux-mêmes Leur destinée Moïse Une personne Qui est en train De fuir Il fuit l'Egypte Il fuit le Pharaon Mais il vient Sur la montagne D'Oreb Où il voit La vision De Dieu Et c'est dans Cette vision Que Dieu lui montre Sa vraie identité Que Dieu lui fait Découvrir Son identité Que Dieu lui fait Explorer Sa destinée Moïse Voilà À quoi Tu es appelé Si J'ai pu Te sauver Des eaux Ce que ton nom Signifie Sauver Des eaux Si j'ai pu T'épargner Lorsque les Pharaons Lorsque les Égyptiens Tuaient Tous les enfants Mâles Des Hébreux Si j'ai pu T'épargner De toutes ces choses J'ose qu'à te Diriger Dans la maison De Pharaon Pour que tu sois Comme un fils De Pharaon Si je t'ai fait Passer Tout ce parcours C'est parce que Tu as une mission C'est parce que Dans ta destinée Tu es appelé À être sauveur Tu es un sauveur Moïse C'est sur cette montagne Avec cette vision Du puissant ardent Que Moïse découvre Sa vraie identité Que Moïse Explore Sa destinée Dieu lui fait explorer Sa destinée Et Moïse Se rend compte De ses forces Et de ses faiblesses Pendant que Dieu lui fait Explorer sa destinée Moïse Se rend compte Que dans la mission Que Dieu est en train De me donner J'ai des faiblesses Il y a des choses Que je ne saurais pas faire Moïse lui dit Je bégaye Voilà la faiblesse De Moïse Mais Dieu Qui avait déjà Exploré la destinée De Moïse Qui connaissait déjà Le passé Le présent Et le futur De Moïse Savait que Malgré le bégayement De Moïse Moïse était capable De faire des grandes choses Était capable De faire sortir Les enfants d'Israël D'Egypte Était capable De les amener Jusqu'à Dans la terre promise Dieu savait Que Moïse Était capable Bien aimé Tu n'es pas celui Qui maîtrise Ton avenir Dieu est celui Qui maîtrise Ton avenir Toi tu vois tes faiblesses Mais Dieu voit La capacité Qui est au dessus De ces faiblesses De faire des grandes choses Dans ton avenir Tu te sens limité Par tes faiblesses Mais Dieu voit Que ces faiblesses Là ne doivent pas Te limiter Parce que Même avec ces faiblesses Tu es capable De faire sortir Les enfants d'Israël D'Egypte Et les amener Dans la terre promise Même avec ces faiblesses Tu es capable D'opérer des grands miracles Même avec ces faiblesses Tu es capable De produire Des grands résultats Ayant ces mêmes faiblesses Il y a de ces faiblesses Il y a de ces faiblesses Quand toi tu penses être faible Que moi je t'utiliserai Puissamment C'est quand toi tu penses Être faible Que moi je te vois En train d'accomplir Des grandes choses Car j'ai déjà exploré Ta destinée Et dans ta destinée Dans ton futur Tu es en train De produire Des grands résultats Même si aujourd'hui Tu pleures Mais dans ton futur Tu as déjà produit Des grandes choses Écoute Ton futur est d'abord Spirituel Avant d'être physique Physiquement tu pleures Mais dans ton futur Spirituel Tu as déjà produit Des grands miracles Les gens sont étonnés De ce que tu fais Au point que Si les gens pouvaient Te précéder Dans ton futur Voir ce que tu as déjà Produit dans ton futur Et retourner Dans ton présent Te voir Comment tu pleures Les gens seront étonnés Et se diront Pourquoi tu pleures Toi qui es capable De faire ces grandes choses Projette-toi Dans ton futur Et tu verras Que tu es capable De faire des grandes choses Et Dieu Fait cette projection Il te fait explorer Ta destinée Il te projette Dans ton avenir Pour que tu voies Ce que tu es capable De faire Dieu te projette Dans ton avenir Il te projette Dans ton futur Pour te faire découvrir Quel est le plan Qu'il a Pour ta vie Ainsi je te dis Ne mets pas fin A ta vie Ne mets pas fin A ta vie Ne te suicide pas Ne mets pas fin Ne sois pas pressé De stopper Certaines choses Il y a des gens Qui ont stoppé D'étudier Parce qu'il a des difficultés Mais sans savoir Que ce n'était pas La bonne décision Il y a des gens Qui ont brisé Leur mariage Parce que seulement Il était excité Par la colère Excité par la haine Par les conflits Mais sans savoir Quelle est la bénédiction Qui se cachait Après tous ces conflits Ne sois pas pressé Parce que tu es pressé Parce que tu es pressé De prendre des décisions Parce qu'il te fait pleurer Aujourd'hui Sans savoir C'est que Dieu te réserve Dans ces mêmes problèmes Dans ton avenir Tu es plus dur Et sorti le plus doux Projette-toi Dans ton avenir Projette-toi Dans ton futur Projette-toi Dans ta destinée Et tu verras Que le plus doux T'attend dans la destinée Le plus doux T'attend dans le futur Le plus doux T'attend dans l'avenir Ce n'est pas Ce qui te fait pleurer Aujourd'hui Ce n'est pas Ce qui est difficile Aujourd'hui Le plus doux Le meilleur Est à venir Le meilleur Est à venir Le meilleur Est à venir Ainsi Dieu Se porte garant De nous faire Explorer Notre destinée Pour que nous voyons Nos vies Comme lui Il les voit Pour que tu voyes Ta vie Comme Dieu La voit Et non comme Les gens La voient Tout le monde Voyait Anne Stérile Mais Dieu Voyait Anne Une mère De cinq Enfants Tout le monde Voyait Sarah Une stérile Mais Dieu Voyait Sarah Une mère D'une multitude Les gens La voyaient Stérile Mais dans son Avenir Dans son Futur Dans sa Destinée Il était La mère D'une multitude Ne te fie Ne te fie pas Ce que tu vois Aujourd'hui Ne te fie pas De la manière Dont les gens Te voient Aujourd'hui Projette-toi Dans l'avenir Et vois Combien Tu es Riche Vois Combien Tu es Épanoui Vois Combien Tu es Beau Tu es Belle Vois Combien Tu es Élevé Vois Combien Tu es Tu as Du succès Combien Tu réussis Même si tu tombes Aujourd'hui Projette-toi Dans l'avenir Tu verras Combien Dieu te fera Tenir Des bouts Le juste Cette fois Tombe Mais il se relève Il se relève Il se relève Jusqu'à Tenir Des bouts Dieu te fait Explorer La destinée Et parfois Quand Dieu Ne passait pas Par les parents Ni par la personne Elle-même Dieu passait Par une Tiers Personne Par un Prophète Par une Personne Spirituelle Qui vient A qui Dieu révèle Ta destinée Et qui vient De la Révéler A toi Saul Découvre Sa destinée A travers Ananias C'est Ananias Que Dieu Parle Et dit Cet homme Ne craint Pas De ce qu'il Est en train De tuer Ne craint Pas De ce que Tu as Entendu De lui Comme Nouvelle Cet homme Est un Instrument Entre mes mains Et Ananias Et Ananias D'Elysée De l'Elysée De l'identité Spirituelle D'Elysée Si tout le monde Te voyait Comme un Homme Ordinaire Qui passe Moi je sais Détecter en toi Un saint Homme De Dieu Oh J'aimerais Te dire Qu'il y a Des hommes Et des femmes Sur cette Terre Qui verront Ton étoile Qui verront Ta destinée Qui verront Ton identité Spirituelle Sans que tu n'aies Prononcé Un seul mot Juste à te voir Et se disent Celle-ci est un Enfant de Dieu Celui-ci est un Enfant de Dieu Celui-ci a une Forte étoile Dieu fait explorer La destinée Même avant de bénir Même avant de bénir Il fait explorer La destinée Alléluia Maintenant essaye D'analyser la vie De toute personne Dont Dieu a fait explorer Leur destinée Toute personne Dont Dieu a fait Destiner Fait explorer Sa destinée Tu te rendras Conte Que ces gens Ont toujours Eu des combats Toute personne A qui Dieu A fait explorer La destinée Pour qu'il découvre Qui il sera Ces gens Ont rencontré Des combats Et j'aimerais te dire Que le combat Qui vient Contre toi Les ennemis Qui viennent Contre toi Ne combattent Pas ton passé Ils ne combattent Pas ton présent Mais ils combattent Plutôt Ton avenir Ce que l'ennemi Cherche Ce que l'ennemi N'est pas Stopper ton présent Mais il cherche Plutôt A stopper Ce qui vient Il a déjà vu Ce qui vient Il a déjà vu Ce qui t'attend Devant toi Et c'est ce Qu'il est en train De combattre C'est ce qu'il est en train De combattre Il a déjà vu Ton étoile Il a déjà vu Combien élevé Tu seras En 2022 Et voilà pourquoi Il s'acharne Contre toi Il ne combat Tu n'as pas ton présent Voilà pourquoi Tu te poses la question Mais je n'ai rien Je suis pauvre Qu'est-ce que j'ai Pour que j'ai Autant de problèmes Pour que j'ai Autant d'ennemis Pour qu'est-ce que Je les ai fait Qu'est-ce que j'ai Pour qu'ils me combattent De cette façon Ils ne te combattent Pas parce que Tu n'as rien Mais ils te combattent Parce que tu y auras Demain Ils ont vu Ce que tu y auras Voilà pourquoi Ils te combattent Ils ont vu Ce que Dieu a prévu Dans ta destinée Voilà pourquoi Ils te combattent Pour t'empêcher D'accéder Dans ce que tu auras Pour t'empêcher D'accéder Dans ce que Dieu A prévu pour toi Jésus Naît Un enfant Un bébé Qui vient de naître Mais il rencontre Déjà des combats Ce n'est pas Son présent Qu'il combattait Ce n'est pas Le bébé Qu'il combattait Mais c'était Le roi Qu'il combattait Il ne combattait Pas le bébé Jésus Mais il combattait Ce Jésus Qui deviendrait roi Il combattait Son avenir Pour lui empêcher D'être roi Pour lui empêcher De régner Lorsqu'il viendra Il reviendra Sur terre Régner pendant Mille ans C'est ça C'est ce qu'il combattait Il te combattait Pas pour t'empêcher De vivre aujourd'hui Mais pour t'empêcher De vivre demain Pour t'empêcher D'être épanoui demain Il combattait Ton succès De demain Il combattait Ton élévation Parce que Dieu T'a fait explorer Ta destinée Ils ont su Ce que tu as Ils ont su Ce que Dieu a prévu Ce que Dieu a mis En toi C'est ça Qu'ils sont en train De combattre Lorsque Dieu A fait explorer La destinée À Joseph Pour lui faire voir Combien Joseph Serait élevé C'est là Que le combat Commence C'est là Que le combat Commence Ce n'est pas Le Joseph Dernier de sa famille Qu'il combattait Mais il combattait Joseph Premier ministre En Egypte C'est ça Qu'il voulait empêcher Qu'il ne parvienne Pas là Alors ne baisse Pas les bras Ne baisse pas les bras N'abandonne pas N'abandonne pas Never give up Never give up Voilà la mentalité Que tu dois avoir Hey Cette mentalité De ne jamais abandonner Parce que le meilleur Est à venir Dis-toi que ce combat Ce combat Que je livre aujourd'hui C'est pour emporter Une victoire Pour porter Une couronne de gloire C'est pour me mettre Sur mon trône de gloire C'est pour Dévenir Ce que Dieu a prévu Pour moi L'ennemi Ne peut pas arrêter Les plans de Dieu Dans ma vie L'ennemi Ne peut pas stopper Ma destinée L'ennemi Ne peut pas stopper La destinée Que Dieu T'a fait explorer Qui a stoppé La destinée De Joseph Parfois Quand eux-mêmes Eux-mêmes Qui veulent Stopper Ta destinée Ils se rendront Compte Qu'ils sont en train De t'amener Encore À accomplir À vivre Cette destinée Ils t'aideront Même À vivre Cette destinée Ils sont les mêmes À dire Prenons-le Jettons-le Dans le puits Et lorsqu'ils Le jettent Dans le puits Eux-mêmes Encore Se disent Non Faisons-le Sortir Du puits Et vendons-le À ces marchands Qui sont en train De passer Et ils étaient Et ils étaient En train D'accomplir De jouer Un rôle Positif Dans l'accomplissement De la destinée De Joseph Sans le savoir Voilà pourquoi Il est écrit Il fera De tes ennemis Tes marches-pieds Tes ennemis Seront des escaliers Sur lesquels Tu monteras Jusqu'à arriver À ton élévation Ils seront en train De prétendre Te combattre Mais Dieu Les utilisera Comme échelle Pour que tu arrives Au sommet Pour que tu arrives Au sommet Ils seront L'échelle L'escalier Que tu monteras Pour arriver Au sommet Ne les crains pas Ce sont tes escaliers Ne les crains pas Ce sont des échelles Ne les crains pas Ils sont des Tremplins Ils sont des Tremplins Ne les crains pas Ne crains pas Cette maladie Parce qu'elle Servira à la gloire De Dieu Ne crains pas Cette situation Parce qu'elle est Juste Un tremplin Tu vas y Bondir Pour arriver À ta destinée Il y a certaines Situations Qui sont Des situations De bondissement Des situations De bondissement Des situations De bondissement Toi tu vois un problème Toi tu vois un problème Mais ce n'est pas un problème C'est un problème De bondissement Lorsque tu bondis Sur ces problèmes Tu te retrouves Projeté à ton sommet Projeté à ton élévation Je prie Dieu Je prie Dieu Que tout problème Que tout problème Que tu rencontres Aujourd'hui Te serve à bondir Pour arriver au sommet Qui te serve à bondir Pour arriver à ton élévation Qui te serve à bondir Pour entrer dans ta terre promise Il te fait explorer Ta destinée Afin Que tu puisses Découvrir Sa vision Pour ta vie Afin que tu puisses Découvrir Ton identité Et lorsque tu découvres Ta destinée Le combat commence Le combat commence Ne crains pas ce combat Romains chapitre 8 Verset 28 A 31 Nous savons du reste Que toute chose concourt Au bien de ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son dessein Toute chose concourt Toutes les situations Positives et négatives Concourent au bien De ceux qui aiment Dieu J'ai fait l'entrevue Mais on ne m'a pas retenu A ce travail Ça concourt à ton bien J'ai été chassé du travail Ça concourt à ton bien J'ai fait l'accident Ça concourt à ton bien Je suis tombé malade Pendant une semaine Ça concourt à ton bien Toute chose concourt au bien De ceux qui aiment Dieu Voir Comme Dieu voit Ne sois pas en train de pleurer Ne sois pas en train de te lamenter Jusqu'à maudire Dieu Jusqu'à maudire Dieu Ne le fais pas Car toute chose Tout ce qui se passe autour de toi Concourt à ton bien Est seulement la lecture La bonne lecture De la vision de Dieu dans ta vie Tu comprendras que même Tu comprendras que même ces situations difficiles Qu'on court à ton bien Ça sert de tremplin Tu vas bondir Pour entrer dans ta destinée Pour entrer Dans ta victoire Bien-aimé J'étais en train de parler J'étais en train de parler avec quelqu'un Et de pleurer Et je n'ai même pas fini de pleurer Que Dieu a exaucé le problème Et puis je regarde Je me dis Mais Seigneur Tu as exaucé parce que j'ai pleuré Pour m'empêcher de pleurer Ou bien qu'est-ce qui se passe Ou bien que je pleure encore Pour que tu exauces encore d'autres Mais je vous dis J'étais pas confortable à pleurer Ça ce n'est pas mon domaine Ce n'est pas mon domaine Ça fonctionne Ça marche ou ça ne marche pas Je suis toujours confiant en Dieu Je n'ai pas le temps de pleurer Je lui fais confiance Je sais qu'au moment favorable C'est l'en sa volonté parfaite Ça va réussir Ce qui me fait pleurer Ce qui veut me faire pleurer C'est un tremplin Une échelle J'en donnerai un témoignage Un autre témoignage J'en donnerai une autre histoire J'en raconterai une autre histoire Que celle que je suis en train de vivre aujourd'hui Je tournerai la page Je tournerai la page Car cela est prévu dans ma destinée Si Dieu peut t'ouvrir les yeux Pour faire explorer ta destinée Tu verras qu'il y a un moment de pleurs Et qu'il y a aussi un moment de réjouissance Il y a un temps pour toutes choses Tu as pleuré Mais attends-toi de rire Tu as manqué Mais attends-toi de posséder Tu as été limité Mais attends-toi de te répandre partout Tu as été stoppé Mais attends-toi de percer Il y a un temps pour toutes choses Les ténèbres ne dureront pas toujours Tu étais dans les ténèbres Il est maintenant temps que tu vives Il est maintenant temps que tu vives la lumière de Dieu Est-ce que je parle Est-ce que je prophétise sur quelqu'un Est-ce que ce que je dis est une prophétie pour quelqu'un Que ces paroles s'attachent à ta destinée Que ces paroles s'attachent à ta vie Que ces paroles s'attachent à ton être Et se réalisent maintenant Au non-puissant de Jésus-Christ Au verset 29 il dit Car ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables à l'image de son fils Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères Bien-aimés Il est ce qu'il a connu d'avance Écoute Ta destinée n'a pas commencé avec ton existence Mais ta destinée a commencé avec la connaissance de Dieu sur toi Ta destinée n'a pas commencé le jour où tu as commencé à exister Mais ta destinée a commencé Dès le jour où Dieu t'a connu Et il t'a connu avant que tu ne sois conçu Il t'a connu avant que tu ne sois conçu C'est là que ta destinée a commencé Il t'a connu Il te connait Par ton vrai nom Par ton vrai nom Le nom que tes parents t'ont donné n'est pas ton vrai nom Dieu est celui qui connait ton vrai nom spirituel Voilà pourquoi toute personne que Dieu fait explorer sa destinée Il lui fait connaître son vrai nom Il rencontre Jacob Il lui demande comment t'appelles-tu Il dit Jacob Il dit ça c'est ton père qui t'a donné ce nom C'est ton père qui t'a donné le nom de Jacob Mais depuis que moi je t'ai connu Je t'avais donné le nom d'Israël Il rencontre Abraham Il dit c'est ton nom Il t'appelle Abraham Mais ça c'est le nom que ton père t'a donné Dans ma prédestination Je t'ai connu Comme Abraham J'ai connu ta femme comme Sarah Il t'a connu avant que tu ne sois conçu Et il connait ton vrai nom Il connait ta vraie identité Il connait ta destinée Ceux qu'il a connus d'avance Il les a prédestinés Il les a prédestinés Avant ton destin il y a un prédestin Il y a un prédestin Avant que tu ne commences à vivre ta destinée Il y a une prédestination Et c'est Dieu Qui t'a prédestiné Et après t'avoir prédestiné Il t'a appelé Il t'a appelé par ton vrai nom Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu t'appelle par ce nom Il y a des miracles qui se produisent Si seulement tu peux découvrir ton vrai nom spirituel Si seulement tu peux découvrir ta vraie identité spirituelle Tu seras dans le surnaturel Parce que le nom que Dieu t'a donné Est un nom surnaturel Israël est un nom surnaturel Abraham est un nom surnaturel Que signifie le père d'une multitude Surnaturel Un nom qui vient d'une vision Un nom qui vient d'une vision Et ceux qu'il a prédestiné Il les a aussi appelé Et ceux qu'il a appelé Il les a aussi justifié C'est toi qui crois Que tu as été sauvé En 2020 Que tu as reçu Christ Seigneur et Sauveur En 2018 En 2016 Mais cela est question De destin De prédestin Cela vient de très loin Cela vient de très longtemps Planifié Dans le prédestin de Dieu Il savait déjà À quel moment Il te justifierait Ce n'est pas par hasard Que tu es chrétien Mais cela était déjà prévu Personne de ceux Qui ont été prédestinés A être chrétien Ne peut devenir chrétien Personne de ceux Qui ont été prédestinés A être sauvés Ne peut être sauvés Personne de ceux Qui ont été prédestinés A être justifiés Ne peut être justifiés Ne peut être justifiés Que ceux Que tu avais prédestinés D'être justifiés Ce n'est pas le fruit D'un hasard Il avait prévu Il avait prévu Oui bien-aimé Explore ta destinée Projette-toi Projette-toi dans le plan De Dieu pour ta vie Découvre la vision De Dieu pour ta vie Et tu marcheras Dans le surnaturel Verset 31 dit Que dirons-nous Donc à l'égard De ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera Contre nous Si Dieu est pour nous Qui sera Contre nous Si Dieu est pour nous Qui pourra tenir devant nous L'ennemi Qui va faire tomber Ta tête par terre N'est pas encore né Et ne naîtra jamais Il n'existera jamais Goliath Un être Que n'avaient jamais Rencontré Les Israélites Ils ont entendu parler Des fils d'Anak Mais lorsqu'ils rencontrent Goliath Ils se rendent compte Qu'il est encore plus géant Qu'il est des géants Des fils d'Anak Mais il n'a pas pu tenir Devant David Aucun Goliath Ne peut tenir devant toi Aucun Goliath Ne peut résister Devant toi Cela Est dans Ta destinée J'aimerais dire A quelqu'un ce soir Qu'aucun problème Ne peut pas mettre Fin à ta vie Qu'aucun problème Ne peut pas stopper Ta destinée Même quand tu sens Que c'est devenu Toi Poi Sache qu'il y a une issue De ce combat Cela a été prédestiné Par Dieu Le combat Que tu vas livrer Tu dois déjà savoir Que ce combat Ce combat A été déjà travaillé Par Dieu Pour que tu remportes La victoire Tu ne livres pas Un combat Pour avoir La victoire Mais tu livres Un combat Pour lequel Tu as déjà La victoire Avant même De combattre Sache Que tu as Remporté La victoire Tu es plus Que vainqueur Tu es plus Que vainqueur Je suis en train De dire You are Mort Dan Et conqueror Plus Que vainqueur Tu es comme ce sportif Ce boxeur Ce judoka Avant de combattre Il sait déjà Que j'ai remporté La victoire Je ne remplis Que la formalité D'entrer sur le terrain Sur le ring Et de combattre Mais en réalité J'ai déjà Remporté la victoire A ce combat Voilà la mentalité Que tu dois avoir Dans toute situation Qui se présente Devant toi Oh je n'ai pas d'argent Et je n'ai pas Je ne sais pas Comment je vais faire Sache que c'est une situation Qui se présente Tout ce que tu vas faire Comme démarche N'est qu'une formalité Mais en réalité Tu as déjà La solution A cette situation Avant même De toucher La solution Je ne sais pas Si quelqu'un me comprend Comment ferais-je Pour les études De mes enfants Comment j'étudierais Tout ça La solution Est déjà là La solution Est là Tout ce que tu feras N'est que formalité Remplir les CV Soumettre les demandes D'emploi Ce n'est que des formalités Mais ton travail Est déjà là Même si ça prend du temps Même si ça te prend 200 CV 2000 CV Ce n'est que formalité Ton travail Est là Parce que Dieu a déjà Exploré ta destinée Et il sait Que dans ton parcours Tu ne peux pas échouer Tu ne peux pas échouer Avec Dieu Nous ferons Des exploits Des exploits Des exploits Des exploits Des exploits En cette fin d'année Des exploits En 2022 Des exploits Des grandes choses Des choses grandioses Des prodiges Des miracles Des choses étonnantes C'est ça C'est que tu vas vivre Parce que cela Est déjà programmé Par Dieu C'est ça En fait La prédestination C'est la programmation De Dieu Il a déjà Tout programmé Tout fonctionne Comme un logiciel Qui tourne Un logiciel Qui tourne Et qui exécute Des opérations Qui fait des traitements Dieu a déjà Tout programmé Ne crains Rien Incline ta tête En prière Demande à Dieu De te faire explorer Ta destinée Qu'il te le fasse connaître Par les songes Par les rêves Par les prophéties Par la voix audible Qui te fassent Qui te fassent explorer Ta destinée Prions en nom puissant De Jésus Par la voix Le Se Sous-titrage MFP. Que ma destinée ne soit pas cachée devant moi. Ouvre mes yeux. Fais-moi explorer ma destinée. Fais-moi découvrir ma vraie identité. Fais-moi découvrir ta vision par rapport à ma vie. Quelle est ta vision pour ma vie ? Quelle est ta vision pour ma vie ? Prie bien-aimé. Je mets les paroles sur ta bouche. Je mets les paroles sur ta langue. Pour que tu puisses bien prier. Dis à Dieu. Fais-moi découvrir ta vision pour ma vie. Quelle est ta vision pour ma vie ? Quelle est ta vision pour ma vie ? Je veux voir comme tu vois. Je veux me voir comme tu me vois. Je veux voir ma vie comme tu la vois. Je veux voir mes finances comme tu les vois. Je veux voir mon identité comme tu la vois. Je veux voir mon avenir comme tu le vois. Je veux voir mon mariage comme tu le vois. Je veux me voir comme tu me vois. Fais-moi explorer ma destinée. Fais-moi découvrir mon identité. Rebo sapra de chababababa Robo santa bazima E para kai de chande bre E rebababa sante Maso prade kai daba sheke reboy Rababa sante bazima E na robo sheke yabababababa O rababa chende bazima Lesta rabo sante ke O ze para de chanda babababa O rababa sheke redegue ados O ze para de chande E na robo sapra de ge O rababa kente beredegue ados O ze para de chande bazima L'ostere de chine kaya de O rababa sante ke E na soto bobo O rababa babababa O rababa babababa O rababa babababa O rababa chanda bababa O rababa chende babababa Kostarabo sante Au nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Marie Marie